Mais d'abord Patrick, 27 ans après le génocide de Rwanda, Emmanuel Macron a tenu un discours qui était très attendu au mémorial du génocide de Kigali. Oui, c'est un discours qui marque la reconnaissance d'une vérité historique, d'une vérité historiquement établie, mais que la France a depuis plus de 25 ans nié, contesté ou minimisé. Oui, les dirigeants français de l'époque ont prêté la main à un régime génocidaire. Ils n'avaient pas l'intention du pire, mais ils ont préparé, accompagné et donc encouragé ce régime à commettre le pire. Emmanuel Macron s'est aligné au mot près sur les conclusions récentes du rapport du CLAIR. Responsabilité accablante, mais pas de culpabilité ou de complicité. Les tueurs qui hantaient les marées, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice, mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. En ignorant les alertes des plus lucides observateurs, la France endossait alors une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter. Dans un discours hanté par le souvenir des victimes, près d'un million d'hommes, de femmes, d'enfants massacrés en quelques semaines et par l'attention aux survivants qui portent la blessure béante d'avoir été là et d'être encore là, a dit le Président, restait l'épineuse question des excuses longtemps réclamées par le pouvoir rwandais. Emmanuel Macron s'en est sorti par une phrase alambiquée aux figures, l'idée d'un pardon. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner. En clair, le Président ne demande pas pardon, tous les adversaires de la repentance lui seraient tombés dessus, mais sans le demander, il espère le pardon du peuple Tutsi, veut aussitôt exaucer par le Président rwandais, Paul Kagame, dans une mise en scène de réconciliation et un ballet diplomatique parfaitement réglé. Mieux que des excuses, dit Kagame pour solder un conflit vieux de 27 ans, qui le dit d'ailleurs en anglais. Le Président n'a pas poussé la courtoisie devant son homologue jusqu'à réhabiliter le français, pourtant langue officielle au Rwanda, mais largement bannie par ce régime. Est-ce qu'entre la France et le Rwanda, la page est tournée ? Elle ne sera jamais tournée, comme l'a dit Emmanuel Macron, un génocide ne s'efface pas, il est illébile, il n'a jamais de fin. D'abord, il faudra que les génocidaires réfugiés en France soient jugés. Le Président l'a promis aux Rwandais. Mais on peut noter que dans son discours, il a oublié de parler aux Français. Emmanuel Macron désigne la France responsable, mais sans dire qui étaient les responsables. D'après le rapport du CLAIR, le Président Mitterrand, son entourage, son cabinet militaire, qui ont impulsé et piloté en direct cette politique funeste. Et puis sans faire d'excuses, il leur trouve des excuses. Vous l'avez entendu, les autorités, en agissant ainsi, ont pensé pouvoir arrêter le pire. Et là, c'est une affirmation qui est assez largement contestée par les historiens. Bonsoir Nicolas Poincaré. Bonsoir. Journaliste aujourd'hui à RMC, vous étiez grand reporter à l'époque pour France Info. Vous vous êtes rendu cinq fois au Rwanda. Et dès le début du massacre, vous étiez l'un des premiers sur place. Jean Hatzfeld, vous êtes un ancien grand reporter. Vous vous êtes également rendu plusieurs fois au Rwanda, ce qui a donné lieu à plusieurs ouvrages sur ce drame. Et en janvier, vous avez publié votre sixième livre consacré à cette question, « Là où tout se tait » aux éditions Gallimard. Merci à tous les deux de votre présence. Avant de revenir sur le fond, déjà sur la forme, les mots justes qui étaient pesés, on le sent bien, ils ont été trouvés par Emmanuel Macron ? Moi, je trouve que oui, parce qu'effectivement, c'est un homme lettré. Donc, il nous le prouve avec quelques finesses linguistiques. Il ne présente pas d'excuses, mais il dit que c'est parce qu'un génocide n'est pas excusable. Opinion que je partage, on ne peut pas excuser un génocide. Donc, ça ne sert à rien de présenter des excuses. Mais le mot est prononcé quand même. Le mot « pardon » aussi est prononcé. Et puis, il y a un mot quand même qui est prononcé un petit peu plus loin. Il dit qu'il faut affronter la reconnaissance de toutes les souffrances que nous avons infligées à la population tout de suite. Et ça, c'est quand même très fort. Parce que ça veut dire, ce n'est pas loin de la complicité quand même. Quand on inflige des souffrances à une population, c'est quand même qu'on est plus que responsable. Donc, il est un petit peu entré. Mais vous auriez trouvé incroyable qu'on ne présente pas des excuses sous quelque forme que ce soit. Non, moi, j'ai juste espéré un peu les excuses. Mais voilà, c'est l'art de la politique. La France a un rôle un peu particulier parce qu'elle est protagoniste de l'histoire. C'est quand même plus facile de présenter des excuses quand on est absent. Je veux dire, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure. Les Américains ont présenté des excuses pour n'avoir rien fait. Mais c'est plus facile de présenter des excuses pour n'avoir rien fait que des excuses pour ce qu'on a fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a le temps qui joue. Oui, beaucoup d'autres pays ont présenté des excuses. Oui, le pape François a imploré le pardon de Dieu. Pas le pardon des Rwandans, le pardon de Dieu. Mais enfin, quand même, il a imploré le premier ministre belge de l'époque, Guy Verhofstadt. Il a dit au nom du peuple belge, je viens m'incliner dans les victimes. Et il a dit ça au stade de Kigali, archi-plein, devant des rescapés. C'était il y a 20 ans. Les États-Unis ont présenté leurs excuses. C'était Clinton, l'ONU a présenté ces excuses. Donc, on était un peu les derniers à ne pas l'avoir fait. Alors, le mot n'a pas été prononcé aujourd'hui. Mais enfin, on vient de le dire. Il y a quand même cette notion du pardon. On n'a pas demandé pardon, mais on espère le pardon. On n'en est plus très loin. En vrai, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose de très important aujourd'hui. Ça fait 27 ans qu'on était dans la négation. Mais vraiment dans la négation. Et puis, parfois, avec haine, quand on parlait avec les protagonistes de l'époque, avec les mitterrandistes, il y avait une négation totale. Aujourd'hui, après les premiers pas qu'avaient faits par Sarkozy il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, Emmanuel Macron est quand même allé assez loin, je trouve. La France qui a une responsabilité lourde et accablante. Ce sont les conclusions du rapport Duclair, repris quasiment, mon pour mot, par Emmanuel Macron. Et vous rajoutez, Jean Hatzfeld, une responsabilité indéniable à toutes les étapes. À toutes les étapes, parce que depuis 1973, on est... C'est-à-dire que la responsabilité, elle est quand même partagée avec cinq présidents de la République. C'est quand même depuis Giscard jusqu'à... Non, pas Macron, mais jusqu'à Sarkozy. Enfin, je veux dire, c'est... À toutes les étapes, on est présent. À toutes les étapes, on a une responsabilité. À toutes les étapes, on fait la faute. Donc, c'est quand même vraiment plus qu'accablant. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est quand même, c'est que l'histoire et la recherche, c'est-à-dire ce rapport, cette commission Duclair, n'achève pas les recherches. C'est-à-dire qu'on en est à un stade de la recherche et de l'histoire, mais ça va continuer. C'est-à-dire que on va... Les historiens vont continuer à travailler et on va aller probablement vers une complicité probable. C'est-à-dire que c'est des étapes qui sont franchies. Ce n'est pas l'épreuve de la complicité dans les archives de l'état-major de François Mitterrand, l'état-major militaire de François Mitterrand, qui est peut-être pour vous le plus responsable de tous. On s'en souvient, lui qui faisait la sourde oreille en plein génocide. La France n'entend pas mener d'opérations militaires au Rwanda contre qui que ce soit. Le sort des Rwandais dépend des Rwandais. François Mitterrand qui n'est pas cité par Emmanuel Macron dans son discours. Un mot sur la notion de complicité dont vient de parler Jean Hatzfeld. Il y a deux aspects. Il y a la complicité judiciaire qui suppose une intention et une intention génocidaire qui n'a pas été trouvée dans aucune archive, dans aucune déclaration, dans aucune intention de l'époque et qui paraît assez difficilement imaginable pour les responsables français de l'époque. Et puis il y a la complicité dans le sens commun, c'est-à-dire qu'on a prêté la main, on était main dans la main avec un régime dont les intentions pouvaient être devinées ou on a laissé monter la haine génocidaire. Oui, il y a eu plusieurs graves fautes de la France. Pour être très court, il y a la période 90-94, les 4 ans qui précèdent le génocide, les haines montent, il y a une guerre civile et on a choisi notre camp. Il y a un officier français, Conal Tozin, qui est de fait le patron de l'armée rwandaise, c'est le co-chef d'état-major de l'armée. Il l'a raconté lui-même dans un livre. Donc là, on a toute la période où ça monte, où on arme, où on arme les milices, où on développe l'armée, où on prépare le génocide et la France est là. Puis après, on pourrait citer plein d'exemples, mais il y a les toutes premières heures du génocide de la Gétela, c'est l'opération Amarilis. L'armée française envoie des troupes pour sauver ses ressortissants, ce qui est légitime. Et on est là-bas et on ne sauve que les Blancs. On ne sauve que les Blancs pour monter dans les avions. C'est la couleur de votre peau qui fait la différence. Et on laisse derrière les Tutsis qui travaillaient pour l'ambassade de France, les Tutsis qui ont tenté leur chance de venir derrière les soldats français pour les sauver. Et ils ne l'ont pas été. Donc là, on a une non-assistance à personnes en danger très grave. Et puis il y a d'autres épisodes. François Mitterrand, qui n'a pas été cité, c'était impossible de le faire ce matin ? Je pense que c'est une preuve de mépris. Je pense qu'il a voulu montrer du mépris en l'ignorant. C'est-à-dire en ne lui faisant pas le cadeau de... Je ne sais pas comment interpréter ce silence, mais je ne suis pas sûr que ce soit une complicité prolongée entre chefs d'État ou un compromis politique entre... Il est possible aussi que pour lui, c'est du passé, Mitterrand, vu ce qui était écrit... Dans le rapport du clair ? C'était clair, quoi. C'était clair. Ce n'est pas tout à fait du passé pour les socialistes français ou ce qu'il en reste. Parce que si vous avez entendu un responsable socialiste s'exprimer ces dernières semaines sur le Rwanda, je voudrais bien que vous me le présentiez. Parce qu'il y a eu zéro réaction nulle part. Seul Raphaël Glucksmann, mais qui n'est pas membre du Parti Socialiste, même s'il a été élu sur une liste socialiste, s'est exprimé ce matin. Mais en tout cas, il y a un silence assourdissant. Et à droite, c'est à peine mieux, à l'exception remarquable, évidemment, d'Alain Juppé. Pour une raison très claire, c'est parce que c'est un génocide. Reconnaître la moindre erreur, c'est reconnaître une culpabilité, une complicité sur un crime qui est imprescriptible. C'est prendre le risque, un jour, d'être jugé. Si Hubert Védrine dit, sur Sarajevo, on n'a pas été très bon, sur là, on aurait pu être meilleur, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, c'est pas grave. C'est de l'analyse. S'il dit, on a merdé au Rwanda, c'est une complicité de crime. Ils ne peuvent pas admettre que les faits sont trop graves pour que ces gens-là puissent admettre la moindre part de complicité. Pierre. Jean-Nicolas, vous avez donc été reporter et grand reporter au moment, comme beaucoup de vos confrères, au moment des événements. Et vous dites, Jean, qu'il était très difficile d'avoir une vue complète, c'est le moins qu'on puisse dire, de la situation, vu le silence des uns et des autres, les bourreaux comme les victimes. Et on va retrouver sur place, par exemple, les reportages en direct de Benoît Duquen et Patrick Pavard d'Arvore. Nous sommes au Rwanda, et c'est toute cette zone que nous avons sillonné aujourd'hui, zone contrôlée par les forces gouvernementales Hutus, mais avec des camps de réfugiés Tutsis. Les deux ethnies semblant pour l'instant relative bonne intelligence, mais inutile de vous dire que les centaines de milliers de morts qui ont surtout frappé le mois d'avril ont laissé, évidemment, de très sanglantes cicatrices. Les Français ne veulent rester que deux mois, mais ce délai suffira-t-il aux forces de l'ONU pour se déployer ? Certes, ils ne veulent pas intervenir dans ce conflit, mais les populations locales et les politiques qui les ont accueillies comme des sauveurs comprennent de moins en moins cette neutralité. – Sans commenter ce que disaient vos confrères, la grave difficulté de bosser, c'était le silence, disiez-vous ? – Non, 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 moi je ne pense pas ça. Je pense que dans un génocide, il n'y a pas de place pour un journaliste. Dans une guerre, il y a une place pour un journaliste. Un journaliste peut s'inscrire dans Sarajevo, à Beyrouth, etc. Dans un génocide, il ne peut pas rentrer dans ce fil. Il ne peut pas dire je vais aller rentrer dans ce fil, je vais faire un reportage. Il est exclu. Donc on est exclu de tout. – Donc même ceux qui y ont été comme Nicolas ont quand même été très loin, des marais rwandais, etc. Enfin je veux dire, ça a été ça. Mais cela dit, on a quand même très vite compris qu'il y avait génocide. Et notamment, Nicolas parle de l'exfiltration de la communauté, mais il y a aussi l'exfiltration des génocidaires. Parce que tous les génocidaires sont passés entre Sian Gougou et Bukavu. Bukavu, ils descendaient en bas, il y avait une petite rivière, les militaires français étaient là et ils laissaient passer tous les interamoués, même le gouvernement génocidaire qui est resté à l'hôtel Albert Ier de Bukavu pendant des semaines et des semaines. Parce qu'il faut savoir que, ça explique aussi l'attitude de la France à cette époque-là, ils espéraient un retour. Pour eux, il y a eu une période quand même de vacances où ils se sont demandé qu'est-ce qui allait se passer et s'il n'était pas possible de reprendre des négociations pour revenir vers un gouvernement d'union, Juppé le dit très bien dans une tribune du Monde, vers un gouvernement d'union nationale ou quelque chose. Donc ils n'avaient pas encore condamné ces génocidaires. Ils pensaient, et c'est pour ça qu'ils ont laissé passer les armes, et ils ont laissé passer tous les interamoués dans les camps de réfugiés. Mais là, il faut dire une chose qui est aussi importante, c'est que dans un régime comme la France, un pays comme la France, on n'est pas un bloc monolithique non plus. On n'avance pas tous comme un seul homme vers une même direction. Même l'armée a été divisée, le gouvernement sait qu'il a été divisé, toutes les institutions le sont un petit peu, le corps diplomatique, l'est, tout ça. Donc il est possible de trouver des vrais complices, moi j'en ai connu des complices, enfin j'en ai vu, à Yamata il y avait, pendant le génocide, des gens de l'armée française qui étaient avec les interamoués. Mais d'où sortaient ces trois mecs ? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un haut commandement ? Est-ce que c'était une complicité de gens qui avaient fait l'armée ensemble, l'école militaire ensemble ? On ne sait pas, c'est assez flou un État comme le nôtre. Il n'est pas monolithique. La vraie difficulté, c'était de prendre conscience rapidement que c'était quelque chose d'exceptionnel, que ce n'était pas un drame de plus comme on en avait couvert à Sarajevo, en Chichénier ou à Beyrouth. Et en fait, il a fallu des années et des années et je voudrais juste dire qu'il y a pratiquement un seul journaliste qui a compris et qui a fait le boulot. Et il est à ma gauche, c'est Jean Hatzfel. Jean Hatzfel est arrivé après, il est allé à Yamata, il a choisi une ville parce qu'elle représente à peu près tout, la ville des marées. Et il a fait un livre avec les victimes et puis un livre avec les tueurs et puis un livre avec les enfants et puis un livre avec les rescapés et puis un dernier encore sur tous les tabous qui restent. C'est une œuvre. Si les gens qui nous regardent s'intéressent au Rwanda, il faut lire l'œuvre de Jean Hatzfel. Un pays où il est impossible d'oublier même 27 ans après et un génocide que vous ne comprenez toujours pas, Jean Hatzfel, pour conclure. Oui, parce que c'est un mystère. Un génocide, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'on comprend une guerre, on comprend les étonnants aboutissements, les puits de pétrole, les conquêtes territoriales, etc. Mais éradiquer une population, c'est un truc incompréhensible. C'est un engouement populaire pour éradiquer une partie de la population et notamment de ses voisins. On ne comprend pas. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous faites référence à ces Hutus qui ont sauvé des Tutsis et que vous comparez au juste. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Majoritairement, les Hutus du Rwanda ont tué du matin au soir des horaires de bureau a souvent dû Jean Asfeld. On se levait, on allait au travail et on allait tuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun Tutsi. On le faisait dans les églises. Les catholiques tuaient les catholiques. Et ça se passait du matin jusqu'au soir pendant 100 jours du 7 avril au 14 juillet 1994. Ça a duré 100 jours. Ils ont tué un million de personnes à la machette. Merci beaucoup Jean Asfeld. Là où tout se tait, c'est votre dernier ouvrage aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Nicolas Poincaré. On vous retrouve tous les matins dans la matinale d'RMC aux côtés d'Apolline de Malherbe. Je crois à 7h... 8h moins 10. 8h moins 10. Merci Patrick. Ben oui, j'écoute. Il ne rate jamais une seule de vos chroniques. Merci à tous les deux d'être venus ce soir.